Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, est hospitalisé à Grenoble en ce moment même. Information qu'on doit aux Dauphinés libérés. Selon le journal, le chef d'État a été admis à la clinique en milieu de semaines. Sur cet écran, les dernières images d'Abdelaziz Bouteflika filmées par E-Télé, d'ailleurs c'était en début de semaine, le 10 novembre. On le voit, il avait reçu à ce moment-là la visite de Laurent Fabius à l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle usine Renault installée à Oran, en Algérie. Et nous sommes en ligne à présent pour prendre de ces nouvelles avec Denis Massélia, chef du service police-justice du Dauphiné libéré. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Quelles informations est-ce que vous pouvez nous donner sur cette hospitalisation et sur ce qu'on en sait ? Alors, on a relativement peu d'informations, sinon que, bien entendu, qu'il se trouve dans une clinique qui s'appelle le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. A priori, il se trouve dans cet établissement depuis hier. Un balai de limousine a été constaté hier sur place, ce qui nous a conduits à travailler sur cette affaire et à avoir la confirmation en début d'après-midi que M. Bouteflika se trouvait bien dans cette clinique. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour cette hôte-là ? Oui, absolument. Il semble qu'un étage entier de la clinique lui soit réservé pour des raisons évidentes de sécurité. Par ailleurs, des mesures ont été prises, semble-t-il, au niveau de l'établissement pour limiter les entrées et les sorties dans cette partie de la clinique. Et puis là, en fin d'après-midi, des forces de police, notamment des CRS, ont pris position dans le quartier. Donc la pathologie dont il souffre, bien sûr, n'est pas encore connue, sachant qu'il a quand même été déjà hospitalisé en France. Oui, absolument. Il avait été hospitalisé à l'été 2013 pendant deux mois et demi au Val-de-Grâce et aux Invalides à Paris. Là, il semble que ce soit une hospitalisation qui ait été prévue. Il ne semble pas que cet établissement, ou du moins l'étage dans lequel il a été admis, soit chargé des urgences. Donc il est très probable que cette hospitalisation réponde à un planning qui a été prévu. – D'accord, merci beaucoup pour ces précisions, Denis Massilia. On rappelle que vous êtes chef du service police-justice du Dauphiné Libéré. Vous étiez en direct avec nous cet après-midi. Cette question-là...